Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Tech News & Tests. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir comment installer le nouveau thème qui est disponible pour Windows 7 qui est OS X Mavericks, le nouveau système d'exploitation de Mac produit par Apple. Je précise bien évidemment que ce n'est qu'un thème, ce n'est absolument pas le système d'exploitation qu'on va installer aujourd'hui, c'est juste une surcouche en fait qui va venir se placer devant votre Windows 7 afin de donner cet aspect que vous pouvez voir actuellement en vidéo. Vous n'avez pas de disponible devant vos yeux le petit dock, pourtant moi je l'ai. Un petit problème de réglage à mon avis de mon enregistrement, en tout cas je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc voilà, vous avez juste l'image, attendez que je ne me trompe pas, ouais bon je ne vais pas y arriver. Voilà, en fait c'est ici, juste l'image qui va apparaître du petit dock, je vais y arriver. Le petit dock qui est super sympa, en tout cas pour ranger ses applications, c'est exactement le même dock qu'on peut avoir sur Apple. Et on a bien évidemment tout le système qui ressemble fortement à un Mac puisque vous voyez actuellement les icônes qui nous sont disponibles. Donc l'icône OS X Mavericks originale, ainsi que bien sûr le fond d'écran que je n'ai même plus à présenter. On a un peu tout refait en fait si je dois dire, puisque même le logo des images, enfin on a vraiment de tout, les documents, les vidéos, enfin tout a été refait et pensé façon Mac. Ce n'est pas non plus une finition énormissime, mais en tout cas c'est très joli, très sympa et ça nous change un peu de cette ère de Windows et donc de Microsoft. On a de disponibles également, quand on va en haut à gauche, d'un nouveau contrôle avec des applications, des petits raccourcis qui peuvent être pratiques pour certains d'entre vous. Moi je trouve ça un peu plus casse-pied qu'autre chose, parce que quand on veut activer le menu déroulant et avoir accès à nos fichiers personnels, et bien en fait la souris va venir glisser légèrement sur la gauche et vous ouvrir ce menu qui va vous embêter pendant un certain temps. On a également de disponibles ici que vous ne pouvez pas voir, malheureusement je suis vraiment désolé. Encore une fois je vous mettrai la petite photo pour que vous puissiez le voir, ça doit être des widgets donc peut-être qu'ils ne sont pas reconnus en tout cas par l'enregistrement. Mais on a de disponibles le widget Google, le widget Météo, la montre, ainsi que les petites notes qu'on peut se mettre. Donc c'est un widget encore une fois très sympathique, on peut en ajouter également. Enfin je vous mettrai tout ça en photo directement sur le live puisque vous n'avez pas la possibilité de le voir et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi à réussir à l'installer. Écoutez c'est tout, pour télécharger tout ça c'est très simple, vous vous rendez dans la description, ce sont mes propres liens, donc aucun lien mort, pas d'inquiétude, afin d'installer tout ça. Vous allez avoir exactement ce qui se présente sous vos yeux actuellement, RocketDock qui est le logiciel pour avoir le petit dock comme je vous l'ai montré il y a deux secondes, ainsi que Mac OS X Léopard qui va être le thème qu'on doit installer sur le dock. Pour ça c'est très simple, une fois que vous avez installé RocketDock, vous allez ouvrir le fichier d'origine de Windows, donc imaginons, moi je crois que ça va être ici, je vais dans Windows applications, je vais me rendre sur RocketDock qui est ici, et je viens glisser dans le dossier skin, attention je dis bien skin, je viens glisser le petit fichier que j'ouvre ici en .zip, voilà je viens glisser ce petit fichier Léopard directement dans le skin, et vous allez pouvoir avoir la possibilité de directement le configurer, une fois que vous êtes sur le dock, en faisant un petit clic droit. Malheureusement je ne peux pas vous l'expliquer directement, puisque vous ne voyez pas le dock, encore une fois. Donc en tout cas c'est très simple, vraiment je vous invite même à regarder d'autres petits tutos sur internet, sur RocketDock qui s'appelle ce logiciel, un logiciel très sympathique à utiliser pour avoir la petite barre, exactement comme sous Apple. Et bien sûr le logiciel OS X Mavericks, une fois que vous l'ouvrirez, et bien vous n'aurez plus qu'à faire installer. Moi j'ai tout laissé par défaut, ça marche nickel, alors je pense qu'il n'y a aucun problème, on peut fermer les yeux et l'installer sans aucun souci. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous invite bien sûr à la partager sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Sur Twitter, bien évidemment, vous abonner à ma chaîne YouTube, à me rejoindre sur Facebook, à aimer la page, et oui il y a une page Tech News et Test. Je préviens aussi toutes les personnes qui ne sont pas au courant, si vous allez directement dans ma chaîne, vous avez le petit lien sur l'illustration de la bannière, donc là où il y a le petit robot, de mon application Tech News et Test qui est disponible. Donc cette application va réunir toutes les vidéos, toutes les news que je poste un peu de partout, je vous invite à la télécharger, elle est gratuite bien évidemment, et pas encore disponible sur l'Apple Store ni sur le Google Play Store, donc vous avez juste en fait à la télécharger par Internet directement, vous verrez, vous cliquerez dessus et tout sera bien expliqué. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée, suivant à quelle heure vous regardez cette vidéo, on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, c'était Romain, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501